C'est marrant hein ! On nous répète toujours qu'on va détruire la planète, qu'on sait à peu près bien comment ça va se passer, mais qu'on peut rien faire pour y changer quoi que ce soit. Désolé les gars, les contrats ils ont été signés, alors maintenant, circulez, y'a plus rien à voir, on va tout détruire et on va tout raser. C'est marrant hein ! Alors pour nous faire croire que les autorités s'en préoccupent, on a le droit à tout leur cirque, un peu quand ça les prend. Une fois c'est à Kyoto, une fois c'est à Paris, et à chaque fois c'est pareil, ils se réunissent chez l'un d'entre eux, et ils s'enferment tous dans la maison, les caméras sont interdites, ce qui est bien normal puisque ce sont nos représentants, et à chaque fois, ceux-là se terminent de la même manière, ils vont attraper une feuille au hasard, ils vont écrire dessus plein de promesses complètement insuffisantes, et ils vont faire une copie par personne pour que ça puisse leur servir de secours en cas d'une éventuelle pénurie de papier toilette. C'est assez comique parce que les solutions existent, et que contrairement à ce que nous entendons partout, il n'est pas trop tard. Alors l'analyse qui va être proposée ici, c'est l'analyse de l'impact de l'interdiction de la viande sur le climat. C'est une analyse de niveau ingénieur, et donc nous irons voir tous ensemble les sources, pour que vous ne soyez pas obligés de me croire sur parole, et que vous puissiez vérifier par vous-même les informations. Alors je sais que l'idée de l'interdiction de la viande pourra vous sembler surprenante, ou même choquante à première vue, mais je vous invite à la considérer avec sérieux, car au-delà de l'horreur des abattoirs, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous pourrez découvrir avec preuve et source à l'appui, que cette législation pourrait suffire à elle seule à régler quasi entièrement le problème climatique. Je ne ferai pas de rappel concernant le réchauffement climatique, car cela a déjà été fait par science étonnante, et si vous êtes un climato-sceptique acharné, je vous invite à ouvrir un bouquin de transfert thermique, c'est du Bac plus 2 en physique, ce n'est vraiment pas très compliqué, et non, ce n'est pas parce que vous ne comprenez rien à ce que font les scientifiques qu'ils vous mentent, pas du tout ! Bref, comme vous le savez toutes et tous, nous avons un excès de carbone dans l'atmosphère, sous forme principalement de dioxyde de carbone et de méthane. Et je pense que même le dernier de la classe est au courant que les arbres, lors de la photosynthèse, consomment du CO2 et rejettent de l'oxygène. Dans ce procédé, la plante va récupérer l'atome de carbone du CO2 et s'en servir pour faire des chaînes carbonées, c'est-à-dire principalement du bois, des feuilles et des fruits. Pour résumer, quand une forêt pousse, elle prend du carbone de l'atmosphère et elle le transforme en bois. Et dit autrement, une forêt est donc un énorme stock de carbone. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que nous ne serions pas capables de prendre tout ce carbone qu'il y a dans l'atmosphère et de le transformer en forêt ? Alors, est-ce que cela serait possible ? Est-ce que cela serait compliqué ? Alors compliqué, en tout cas, non, ça ne l'est pas, car la nature s'en occupe en fait toute seule. En effet, la nature, quand ni l'homme ni les vaches ne sont là pour la tondre, elle fabrique naturellement de la forêt. L'herbe commence par pousser, ensuite arrivent diverses plantes pionnières, des petits arbustes, puis enfin des arbres qui seront semés tous par les vents. Donc, pour faire simple, afin de transformer une prairie en forêt, il suffit de la laisser tranquille. Donc, qu'est-ce que vous observez, là, dans cette zone abandonnée ? Qu'est-ce que vous observez, là ? Des herbes, des arbres... Des arbres, d'accord ? Des arbres, ça nous indique quoi, ça, des arbres ? C'est-à-dire, à votre avis, si je le laisse comme ça, ce terrain va devenir quoi ? Une forêt ? Une forêt, d'accord ? Oui. Donc, ça veut dire qu'ici, je suis dans une zone climax forestière. Donc, dès que je commence à faire un jardin, je ne suis plus dans l'équilibre climax. Donc, je vais perturber l'équilibre naturel. C'est l'équilibre naturel, il veut faire de la forêt, il ne veut rien faire d'autre. Donc, toute intervention de maraîchère sera une intervention contre l'équilibre naturel qui est la forêt. La question suivante, c'est de savoir combien de CO2 nous pouvons stocker en laissant pousser les forêts. Alors, la réponse, nous pouvons la trouver ici. C'est le document de l'inventaire forestier. Et nous avons toutes les réponses dans ce petit schéma. Alors ici, nous pouvons observer combien de carbone est stocké dans une forêt en comptant le carbone présent dans le sol et dans les arbres. Nous obtenons en gros 140 tonnes de carbone par hectare dans une forêt. On va commencer par le noter ici. Et cela peut vous sembler étonnant, mais effectivement, dans une forêt, il y a une quantité similaire de carbone dans le sol et dans les arbres. En effet, le sol contient de la matière organique et il en contient même beaucoup. Sauf quand on est face à un sol de merde, c'est-à-dire un sol d'agriculture conventionnelle, labouré par des malades qui ne comprennent rien à leur métier avec la fine équipe pesticides, engrais et labours. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer la quantité de carbone dans une prairie et dans une forêt pour savoir combien de carbone on stocke quand on laisse une prairie se transformer en forêt. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Alors on continue ! De manière générale, le sol d'une prairie, c'est un sol qui est plutôt bon. Les excréments des vaches et tous les petits animaux, tout ça, biologiquement, c'est plutôt cool. Et il y a de la vie et donc la quantité de carbone dans le sol est globalement la même dans le sol d'une prairie que dans le sol d'une forêt. Et ça, pour le vérifier, on peut aller chez eux. C'est l'Institut de l'élevage et il nous donne ce résultat. 70 tonnes de carbone par hectare dans le sol des prairies comme dans le sol des forêts. On en conclut donc que de laisser une prairie se changer en forêt, cela nous enlèverait quelques 70 tonnes de carbone de l'atmosphère. Et donc, on le note, quand on laisse pousser une forêt, elle nous retire 70 tonnes par hectare de carbone entre le moment où elle n'est pas là et le moment où elle est toute belle. C'est-à-dire en à peu près 30 ans. Ça va toujours ? Alors on continue. Mais avant de finir, je suis obligé de vous montrer un truc rigolo, je n'arrive pas à résister. C'est chez l'Institut de l'élevage. Celui-là même qui nous a parlé des 70 tonnes de carbone par hectare dans les prairies. Il en conclut que donc, et tenez-vous bien, le stockage de carbone par les prairies constitue une voie prometteuse pour contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre. En gros, il voudrait nous faire croire que l'élevage lutte contre le réchauffement climatique. Oui, 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 ça pique un peu les oreilles, mais ça ne les a pas gênés. Ils ont dû tous relire et puis se dire que c'était intelligent. Enfin... L'élevage peut lutter contre le réchauffement climatique par une raison très simple, c'est que les animaux d'élevage mangent de l'herbe. Cette herbe est produite par des prairies et les prairies sont sur un sol qui peut stocker ce carbone justement dans ce sol. Donc c'est tout l'intérêt de regarder et d'avoir une approche qui est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème, avec des plantes qui, par la photosynthèse, vont fixer les carbones. Ce carbone va rentrer dans le système. Enfin, en même temps, quand on demande à un pollueur de faire une étude lui-même pour évaluer son impact environnemental, on se doute que ça va sentir un peu le conflit d'intérêts, quoi. Oui, 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 ça pue le conflit d'intérêts, c'est bien ça. Mais tout de même, là où nous pouvons y voir une pointe de vérité, c'est que si nous décidions de prendre tous ces sols de prairie et de les transformer en monoculture industrielle avec la fine équipe des pesticides, engrais et labours, nous minéraliserions toute la matière organique du sol pour la relâcher dans l'atmosphère. Ceci n'étant évidemment pas le but, contrairement à une idée communément admise chez les populations victimes de conflits d'intérêts. L'interdiction de la viande ne nécessiterait pas de planter des milliards d'hectares de soja car sans compter toutes les céréales servant déjà à nourrir les animaux, nous jetons actuellement chaque année un tiers de la nourriture produite. Et ayant moi-même fait les poubelles des magasins pendant un temps, je peux vous garantir qu'à l'intérieur, on n'y trouve pas grand-chose de vegan puisque les produits qui se périment le plus vite, ce sont effectivement la viande, le lait, les œufs et les poissons morts. Donc nous n'aurions probablement pas besoin d'augmenter la quantité de terres agricoles pour nourrir les humains si nous n'interdisions les produits issus de l'esclavage des animaux. Vous êtes toujours avec nous ? Alors je sais que c'est un peu gonflant d'avoir à démonter tous les mensonges des lobbies industriels, mais ça fait partie du boulot et donc on va en finir avec ça, avec ce si superbe système de stockage de carbone par les prairies qui est vanté par l'Institut de l'élevage et par tous les types en conflit d'intérêts. Alors voilà comment eux, ils prétendent s'y prendre. Dans les prairies, comme vous le savez, l'herbe pousse. Et donc nous avons du carbone qui se transforme en herbe et jusque là, nous sommes d'accord. C'est exactement ce que nous proposions. Mais là où nos méthodes diffèrent, c'est que lorsque nous proposions de transformer la prairie en forêt, eux décident de couper toute l'herbe et de la donner à manger aux vaches. Donc tout notre joli carbone qui était gentiment sous forme d'herbe va rentrer dans le ventre de la vache où il va être transformé majoritairement en méthane. Un gaz avec un effet de réchauffement climatique 25 fois plus important que le dioxyde de carbone. C'est magnifique ça ! On a pris du carbone de l'atmosphère, on l'a transformé en herbe et ensuite on en a fait du méthane. Mais c'est top ça ! Bref, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est du conflit d'intérêts. Les mecs racontent toujours des salades pour défendre leur business, on a l'habitude. On ne se décourage pas et on va finir notre petit calcul. Alors combien de carbone pourrions-nous stocker dans les forêts avec notre base de calcul qui est de 70 tonnes de carbone par hectare ? Il nous faut donc connaître la place disponible. Et sur la planète, on s'aperçoit que ce n'est pas moins des deux tiers des terres agricoles qui sont utilisées comme prairies pour l'élevage. Cela correspond à 3,4 milliards d'hectares et cela ne représente que les pâturages. On ne prendra ici pas en compte toutes les exploitations agricoles céréalières pour nourrir tous ces animaux. Ceux qui parmi vous maîtrisent la multiplication vont pouvoir vérifier avec nous que sur ces 3,4 milliards d'hectares de prairies qui pourraient stocker chacune 70 tonnes de carbone par hectare, on pourrait stocker en laissant pousser des forêts 240 milliards de tonnes de carbone, ce qui correspond à 872 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Alors ceux qui ne sont pas forts en chimie sont peut-être un peu perdus, mais en fait un atome de carbone pèse 12 grammes par mol et une molécule de CO2, ça pèse 44 grammes par mol et donc elle est plus lourde. Et c'est pour ça qu'on doit faire une conversion quand on parle de tonnes d'équivalent carbone ou de tonnes d'équivalent CO2. Et je vous fais la conversion ici, puisque quand on parle de gaz à effet de serre, on parle généralement de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Et par conséquent, si nous comparons ce résultat à la production de gaz à effet de serre mondial, qui est de 40 milliards de tonnes de CO2 par an, on se rend compte qu'on annulerait carrément la pollution humaine pendant les 20 prochaines années, juste en arrêtant d'inséminer des milliards de bovins pour transformer l'herbe en méthane et pour fabriquer du cadavre pour ceux qui aiment bien en mâcher. Je précise que dans ce calcul, nous n'avons pas tenu compte de toute la pollution évité par l'arrêt du transport des différentes céréales jusqu'à l'estomac des animaux. Le transport des animaux en abattoir, 200 millions par jour, ce n'est pas rien, on le rappelle. Nous avons considéré un modèle de forêt plutôt française, alors que ce sont des forêts qui ne sont pas très denses en moyenne. Nous n'avons pas pris en compte l'impact direct de l'arrêt de la production de méthane par ces dizaines de milliards d'animaux, ce qui correspond à 15 ou 20% des productions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et nous n'avons pas pris en compte toutes les surfaces céréalières servant à l'alimentation animale. Bref, nous avons pris toutes les hypothèses les plus faibles possibles et nous avons obtenu le résultat que nous avions une capacité de stockage de 240 milliards de tonnes de carbone dans les forêts. Alors je me permets de porter à votre attention qu'il est assez amusant de constater que la quantité excédentaire de carbone présente dans l'atmosphère actuellement représente 216 milliards de tonnes. En conclusion, si nous arrêtions globalement de manger des animaux et que nous laissions la nature reprendre ses droits dans les prairies, nous n'aurions tout simplement pas de réchauffement climatique. Nous ne ferions pas fondre la calotte glaciaire, nous ne ferions pas monter le niveau des océans, nous ne ferions pas disparaître les Pays-Bas, le Bangladesh et l'Indonésie et toutes les villes côtières et nous ne ferions pas des milliards de morts parmi les humains dans les 50 prochaines années. Nous ne sauterions pas tête la première dans l'inconnu pour ce qui est de la suite puisque à ce rythme-là, dans 200 ans, a priori, c'est fini. A priori, dans 200 ans, il n'y a plus un humain sur la planète. Ça va toujours ? Ah, c'est marrant quand même. Rajoutons tout de même que ce n'est pas le seul levier d'action. En effet, il en existe d'autres, mais celui-ci est quand même le plus simple puisqu'il consiste tout simplement à arrêter de faire de la merde et à respecter les autres habitants de cette planète. Nous traiterons également de différents leviers d'action dans de prochains épisodes, mais en attendant, je vous invite à considérer avec sérieux l'interdiction de la viande et de tous les autres produits de l'exploitation animale car au-delà de l'atrocité des abattoirs, cette industrie est à elle seule responsable de toute la destruction du climat. Je vous invite également à faire connaître vos revendications politiques autour de vous car le but n'est pas seulement de rêver le changement, mais bien d'agir pour le faire advenir. Et la meilleure manière d'être légitime pour demander à l'humanité de faire un effort, c'est tout de même de commencer par se l'appliquer à soi-même. Car qui serait-on pour demander des efforts aux autres si nous n'étions pas capables d'en produire nous-mêmes ? Nous sommes les chaînons manquants, nous sommes en train de grandir, nous allons nous organiser et nous arrivons très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...